Générique Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre. C'est l'heure de l'invité du journal. Un an après l'effondrement d'un immeuble à Sbattin, ayant impliqué un architecte qui depuis a été condamné à 18 mois de prison, le Conseil national de l'ordre des architectes vient de lancer une campagne d'assainissement. Objectif, lutter contre les pratiques frauduleuses et notamment les signatures de complaisance. Pour nous parler de cette campagne, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Hazdine Nakmouche. Vous êtes le président du Conseil national de l'ordre des architectes. Merci d'être avec nous. Merci. Alors M. Nakmouche, avant d'en venir à la campagne en elle-même, est-ce que d'abord vous pouvez nous dire dans quel cadre elle s'inscrit ? Écoutez, la campagne n'est pas venue du jour au lendemain. Ce n'est pas parce que ce bâtiment est tombé que nous avons mis en place cette campagne. Depuis des années, la profession subit cet effet de signature de complaisance. En fait, ça dure depuis une vingtaine d'années. Elle vient du fait que chaque année, on réduit l'importance de l'architecte. On démunit le rôle et l'impact de l'architecte dans la société marocaine qui est très importante. Parce que l'architecte à qui vous donnez un projet à faire, un architecte, agit dans une ville. Plus il a les compétences, il a les moyens de réagir et de travailler, de réaliser une ville, plus notre ville est bien faite, plus notre citoyen vit bien. Et sûr également. Or, on le pompe. Alors quand vous dites qu'on le dépossède de ses prérogatives, c'est dans quel sens ? C'est-à-dire, bon, on a commencé à l'utiliser comme outil d'autorisation de construire. À partir du moment où l'autorisation de construire, tout projet doit passer par un architecte, l'autorisation de construire est devenue un outil important. Et il y a tout un système qui s'est mis en place autour de cette autorisation qui fait que certains architectes, dès leur sortie d'école, sont pris en otage par un système et qui deviennent des signataires de complaisance, si on veut. C'est ça ce que cela veut dire ? Juste pour nos téléspectateurs, pour qu'on comprenne bien, la signature de complaisance, c'est l'architecte qui signe une autorisation. Il signe un projet dont il n'est pas… Qu'il ne va pas suivre de bout en bout. Qu'il ne va pas suivre depuis le début. Il a été fait par quelqu'un d'autre et il le signe pour obtenir une autorisation et il ne sait pas où est-ce que ça va. Nous avons des cas, effectivement, où un architecte a signé plus de 1000 dossiers. Comment faire pour surveiller tous ces dossiers ? C'est une question que l'on se pose. Ça pose un problème de responsabilité, de déontologie et de responsabilité. De respect du citoyen à qui on réalise ce projet. Mais c'est le citoyen lui-même. Je suis désolé. Pourquoi va-t-il chercher une autorisation, un dossier, sachant pertinemment que le responsable de ce dossier, c'est l'architecte et il le met à l'écart de sa réalisation ? Pourquoi va-t-il chercher des réseaux différents que la norme et la règle et la loi ? La loi, elle lui demande de passer par un architecte et qu'il le suive. C'est son pilier. C'est lui qui l'accompagne du début jusqu'à la fin de son projet pour qu'il obtienne son projet de qualité. Alors finalement, pour résumer, il y a des citoyens qui pour aller plus vite vont voir certains architectes pour avoir l'autorisation et de l'autre côté, des architectes qui acceptent de signer ces autorisations sans suivre le projet, ensuite de bout en bout et sans le construire eux-mêmes. Mais alors, quand il y a un problème, qui est responsable juridiquement ? D'abord, c'est l'architecte. Juridiquement, la preuve en est, le cas de Smeta. Mais toujours est-il, ce n'est pas parce qu'il est signataire qu'il est vraiment… Est-ce qu'il n'a pas remis une autorisation, une ouverture de chantier ? Et on le condamne à un an et demi, c'est très grave. Un architecte qui réalise un projet, c'est un architecte qui doit être averti avant le début du chantier. On ne peut pas dire que celui-ci, il a signé, il n'a pas donné son ouverture de chantier et le bâtiment est tombé. C'est une erreur monumentale. Sinon, mais tous les architectes vont aller en prison. Est-ce qu'on a une mesure de l'étendue de ce phénomène, des signatures de complaisance aujourd'hui au Maroc ? Disons que c'est 70% du marché du bâti au Maroc. En fait, ce n'est pas le bâti des grands projets. C'est surtout ceux qui subissent cette situation. C'est les petits projets qui allant de 120 m² à 300. Maintenant, ça déborde à certains projets de R5, dans des quartiers de qualité et qui font que le cadre bâti est dévoyé actuellement et on ne trouve plus l'architecture de qualité qu'on aurait aimé avoir pour nos citoyens. Alors, cette campagne d'assainissement, elle vient d'être lancée. Comment vous allez procéder de manière effective ? Est-ce que vous allez travailler avec les bureaux régionaux ? Est-ce que vous allez procéder à des contrôles dans les bureaux d'architectes ? Comment concrètement va se mener cette campagne ? Écoutez, cette campagne, elle a déjà été lancée, c'est-à-dire la décision a été prise déjà il y a un an lors de l'ancien conseil, avec les conseils régionaux qui se sont réunis et ils ont pris l'engagement de lancer. Ça a mis du temps avant d'être… Dès notre arrivée, nous avons lancé cette campagne en lançant d'abord une campagne de statistiques pour voir vraiment où va le bouchon, est-ce qu'il est parti trop loin, etc. Et au vu des résultats que nous avons obtenus au niveau du Conseil national, en réunissant toutes les informations au niveau de tous les conseils régionaux, effectivement, il y a une situation très très grave. Donc on a demandé aux conseils régionaux, c'est-à-dire la loi demande à ce que le président se porte plainte au niveau des conseils régionaux et leur demande d'appliquer les règles, les normes pour préserver l'intérêt du citoyen et entre autres de lancer la campagne au niveau de tous les signataires. La campagne a été lancée, des conseils régionaux ont commencé déjà à interpeller certains confrères, il ne s'agit pas de les « venez vous signer », il s'agit de vérifier si vraiment c'est un confrère qui réalise ou qui suit réellement ces projets. – Les chiffres sont édifiants, d'après certaines sources, sur une douzaine d'architectes convoqués, neuf par exemple ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés. – Exactement, la procédure est en cours, justement ce n'est pas une épée d'amoclès qui va tomber, c'est des… on ne les a pas laissés pendant 20 ans arriver à cette situation pour leur tomber dessus d'une manière catastrophique. on les interpelle, on vérifie et ceux qui sont, qui confirment effectivement qu'ils ne suivent pas leur projet et qui, vu que le conseil, les conseils régionaux ont été vérifiés, les procédures sont mises en place et que ça va aller jusqu'à… il y a les avertissements suivant la nature… – Voilà, c'était ma question suivante, quels sont les sanctions ? – Il y a les avertissements, il y a les suspensions d'exercice, il y a quand il y a des situations très très graves, ça peut aller jusqu'à porter plainte au niveau du tribunal, etc. Donc il y a des sanctions crescendo pour mettre fin à ces trucs. Mais il ne s'agit pas simplement de dire qu'on va attaquer simplement les architectes. Non, parce que les architectes ne sont pas les seuls fautifs de cette situation. Il y a toute une administration aussi qui a fait que ces architectes exercent. Et nous demandons et nous faisons un appel à nos responsables administratifs de mettre à niveau toutes les administrations qui gèrent nos plans. Parce que quand vous voyez un architecte passer 60% de son temps à faire le couloir pour faire autoriser un plan, je crois qu'on ne peut pas attendre une grande architecture de notre part. On ne peut pas attendre à ce qu'un frère puisse donner le meilleur de lui-même pour sa ville et pour son pays. On a besoin d'être à côté de notre administration et que l'administration soit à côté de nous. Parce que nous sommes les piliers de ça. Le faisceau d'action doit finalement être allergi. Et ça m'amène à ma dernière question. Il nous reste 1 minute 30. C'est-à-dire qu'au-delà de cette campagne d'assainissement qui vise les architectes, est-ce qu'il ne faut pas aussi revoir le cadre juridique plus large qui encadre cette fonction ? Vous savez, cette fonction, nous sommes les seuls, pratiquement les seuls, à avoir une responsabilité totale. Nous sommes les seuls à avoir un diplôme ayant Bac plus 6 en général. Et pourtant, nous exerçons avec des gens qui n'ont même pas un petit diplôme. Nous sommes désolés de voir qu'il y a des gens qui travaillent dans nos chantiers qui n'ont même pas une carte d'artisan. N'importe qui peut se targuer d'être entrepreneur. Bien sûr, je ne parle pas des grands projets, des grands entrepreneurs, mais la plupart, quand je vous parle de ces 70% de bâtis, il y a des gens qui apprennent. Mais au fur et à mesure, on ne peut pas apprendre sur la vie des autres. Actuellement, on donne un plan et la personne ne le retourne, il ne sait même pas comment le lire. Donc, comment voulez-vous que cet architecte puisse prendre sa responsabilité ? Nous avons des promoteurs. On ne peut pas dire à un médecin, tu es promoteur. Je construis ma maison, je dois savoir quelles sont les conditions pour construire une maison. Je dois m'inscrire auprès de ma fédération de l'immobilier pour être un promoteur valable. Je dois être un bureau d'études inscrit dans ma fédération pour savoir et connaître les règles normales. Un entrepreneur, idem, il doit savoir, il doit être inscrit dans sa fédération et tout le monde doit être assuré dans ce sens. Donc, c'est un appel aux acteurs au sens le plus large possible pour l'an 87 profession. Il faut participer avec notre administration à relever le niveau de la construction parce qu'elle va en se détériorant de jour en jour et nous n'avons plus le droit de faire ses faux pas. Merci beaucoup, M. Nakmou. Je rappelle donc que vous êtes le président du Conseil national de l'Ordre des architectes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour nous éclairer sur ce sujet. Merci. Merci à vous tous et à vous toutes de nous avoir suivis. Merci. Restez avec nous. La suite des programmes dans un instant sur Médien TV. Sous-titrage ST' 501